Comment savoir qu'il y a une porte vers une autre dimension qui se présente à soi ? C'est une porte que l'on ne s'y attend pas parce que c'est la nature de toi-même, mais ce qu'il y a au-delà de tout ce qu'on connaît, il y a l'inconnu. Et cet inconnu est la nature de ce qui est vrai. Le connu, on le sait. Le connu, on l'a appris. Le connu, on l'a emmagasiné. On a même identifié son être avec le connu. Donc le connu, on le sait. Mais l'inconnu vient quand il y a un vide, quand soudain il y a un manque et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Donc il nous instigue, il nous subjugue ce vide. Et on se demande vraiment qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ce que l'on sait. C'est la question pertinente qui s'est posée à toute la race humaine depuis sa naissance. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ce que je sais ? Quel est cet inconnu qui est caché à ma perception ? N'est-ce pas là peut-être un sentiment de liberté qui te manque ? Parce que si tu restes tout le temps dans les marécages de tout ce qui stagne, alors tu vas te sentir un peu oppressé. Un peu dans une zone de confort. D'un côté il y a la rivière qui coule. Elle coule avec un courant extraordinairement fort. Et toi tu es sur le bord, pataugé dans le petit marécage. Tu ne sais pas c'est quoi le courant. Ce courant, c'est la vie. Et la vie, elle laisse effectivement sur son passage des petites flaques d'eau où les gens pataugent. Mais la vraie vie se passe vraiment dans le courant. Tout comme la dimension dans laquelle nous sommes est une dimension restreinte. Et cette dimension au-delà de ce que nous connaissons est quelque chose d'inquiétant. Elle inquiète ceux qui sont dans la zone de confort. Toute zone de confort que tu as pu te constituer crée en toi la peur de cet inconnu. Parce que tu veux rester en sécurité. Dans la sécurité de notre petite vie confortable. Où chacun regarde midi à sa porte. Où chacun voit les choses comme il aimerait. Et non pas comme le courant emporte. Parce que le courant qui emporte, on ne sait pas où ça va. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on s'accroche à la vie matérielle. À une dimension moins profonde. On s'accroche à ce qui est palpable. À ce qui est vu. À ce qui est connu. Et tout ce qui est inconnu, on le laisse de côté. On le met de côté. On le renie même. Parce que ça nous dérange. Donc, quand tu vas voir que les choses te dérangent, tu commences à être alors éveillé à ce qu'il y a au-delà de ce que tu connais. Tu commences à être bousculé. Tu commences à être incertain. Tu commences à douter de la vie que tu mènes. Tu commences à douter de toute la satisfaction que tu as pu avoir avec toute la vie que tu as gagnée. Et ce doute est bon. Parce que ce doute t'emmène à réfléchir sur la qualité de ce que la vie, elle est pour toi. Est-ce que tu peux voir qu'au-delà de tout ce que tu sais, il y a un grand vide. Un vide que tu ne veux pas voir. Mais, tu vois, dans ce vide, il n'y a pas de danger. Dans le sens où je dirais que c'est un vide où il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fin. Donc, une fois que tu as vu ce vide sans fin, et que tu t'accroches à ce qui est connu, alors tu vas rester sur le rivage. Et tu ne vas pas aller dans cet inconnu. Mais, à force d'insatisfaction sur les petites flaques d'eau sur le rivage, alors tu vas trouver qu'un sens a te lancé dans ce vide. Dans ce vide qui représente un danger pour la zone de confort. pour celui qui veut constamment garder son petit monde, son petit monde, sa petite bulle avec ma famille, mon argent, mes affaires, sans vouloir jamais changer. Celui-là, il ne saura pas. Mais celui qui va s'investir, qui doute, qui regarde, et qui voit qu'il y a là quelque chose à apprendre, quelque chose qui est libre de stagnation, alors l'esprit aura envie, toute une vie, à vouloir sauter, lâcher prise, laisser ce qu'il y a, laisser ce que l'on a appris, ce que l'on a gagné, ce que l'on a amassé, et abandonner le plaisir qu'il y a d'être en sécurité. Parce que cette sécurité, en fait, n'est pas vraie. Elle est une illusion. Elle te donne l'impression d'être en sécurité dans ta petite bulle. laquelle tu as faite et que tu prônes et que tu demandes le respect de cette bulle. Tu joues ton rôle là-dedans et tout ça, ça te donne un sens de sécurité. Et ce vide de l'autre côté, qui n'a pas de fond, alors tu n'oses pas y aller parce que il y a cette peur, cette peur de ce qui arrivera parce que je ne sais pas. Sur la flaque, je sais, sur cette petite bulle dans laquelle je me suis construite, je connais tout. Tout est connu, tout est répété, tout est monotone, répété, en sécurité, mais c'est connu. De l'autre côté, le trou sans fin n'est pas connu. Le lâcher prise, ça veut dire abandonner ce que tu sais et sauter dans le vide. À premier abord, tu t'inquiètes parce que quand tu sautes dans un vide, arriver au fond, eh bien, ça fait très mal parce que tu tombes. Mais cette dimension qui est la tienne, ce que tu es, au plus profond, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc, tu tombes dans un vide et il n'y a pas d'endroit où tu peux te faire du mal parce que tout le temps, tu flottes dans un vide. C'est infini. C'est quelque chose où tu apprends tout le temps. Et au bout de moments, le fait d'apprendre, le fait d'être émerveillé est moins subjuguant que la peur de tomber dans un trou où tu ne peux pas t'en sortir. donc c'est une expérience à faire. Se lâcher prise et se lancer dans quelque chose d'inconnu pour apprendre encore plus, pour libérer l'esprit de ce connu où tout est stagnant parce que dans le vide, tout est ouvert à tout l'univers qui est infini. Ce que tu trouves là, c'est la nature de toi-même, la nature au plus profond de ce que tu es. Dans les entrailles de ton nez, de ton être, il y a cela. c'est cela qui se passe. Un grand vide que tu dois accepter pour pouvoir l'affronter. Tu dois accepter de savoir que là, il y a quelque chose d'inconnu et être prêt à renoncer à ce qui te retient d'y aller. Et quand tu commences à renoncer, alors tu t'aperçois que la joie, elle est grande parce que tu quittes le monde limité de tout ce que tu as appris et de ce monde dans lequel tu t'es accroché. Tu t'es accroché à l'espoir, à la sécurité qu'il y a eu. Et alors, tu es libre, libre. Tu n'as plus la tracasserie de garder les choses que tu as pu amasser. Parce que tout ce que tu as amassé est éphémère et meurt d'instant en instant. donc il faut toujours retrouver une petite flaque d'eau, une zone de confort qui soit agréable et on est en quête de zone de confort toute une vie. Et ça, ça limite l'esprit parce que l'esprit reste confiné dans un monde limité, un monde matériel et il ne connaît pas la dimension au-delà de tout ce qui est su. il ne connaît pas cette dimension. Cette dimension, c'est toi-même, ce que tu es. Regarde-toi, tu verras qu'il y a un grand vide. Tu es ce vide et ce vide est sans commencement, sans fin. Ce vide, c'est ce qu'il y a de sacré. Parce que dans ce vide, tu trouves toute l'histoire de l'univers. Sous-titrage ...